Europe 1 8 à 14 Bruce Toussaint Europe 1 matin L'actualité internationale avec Alexandre Adler, bonjour Alexandre Bonjour Bruce Alors l'Allemagne, l'Allemagne qui évidemment avec la perte du triple A pour la France se pose comme vraiment le coeur du moteur j'allais dire le fameux moteur franco-allemand, mais il n'y a plus que le moteur allemand maintenant Oui il n'y a plus que le moteur allemand L'Allemagne est championne d'Europe Même l'Autriche, au moins sur Standard & Poor's, avait perdu comme nous son triple A Oui, alors écoutez, c'est là où il faut quand même faire attention au raisonnement analogique Bien sûr l'Allemagne est maintenant la seule à avoir le triple A Les bunds, c'est-à-dire les bonds du trésor allemand sont à des taux défiant toute concurrence, ce sont bientôt des taux négatifs Cela dit, ce sont des apparences Car lorsque l'Allemagne a dû, il y a quelques semaines, lever des fonds et bien on s'est aperçu que les marchés étaient extrêmement timides parce qu'ils considèrent d'ores et déjà que de toute façon l'Allemagne devra payer pour les autres Européens à un moment ou à un autre, sous une forme ou sous une autre et par conséquent, contrairement à ce que les Allemands pouvaient imaginer dans leurs rêves les plus délirants ils sont entraînés par l'ensemble de la situation européenne et comment ne le seraient-ils pas étant donné qu'ils réalisent plus de 40% de leurs exportations dans cette zone euro où nous sommes quand même censés leur acheter leurs voitures et leurs machines outils Donc dans ces conditions, l'Allemagne ne pavoise pas elle pavoise d'autant moins que le fonds de stabilité financier qui doit être alimenté par les autres contributeurs et la France en est un important se trouve un petit peu atteint par l'augmentation de la charté du crédit français Donc ce n'est pas vrai, nous sommes tous solidaires et les Allemands le savent et c'est la raison pour laquelle la presse allemande non seulement ne se gargarise pas mais est plutôt dans l'extrême prudence et à cela s'ajoute Oui, ce qu'il faut dire effectivement c'est qu'il y a plusieurs pays qui maintenant commencent à élever la voix pour dénoncer cette mainmise de l'Allemagne Alors, chose très importante Mario Monti Monti, qui a bien sûr un nom de série télévisée est quand même également le héros de ces derniers temps car nous ne l'oublions pas avant la dégradation par Moudi pas par Moudi justement par Standard & Poor's de la France les Italiens ont réussi à lever des fonds facilement c'était des premières haies les Espagnols dans la foulée l'ont fait Monti a fait une leçon d'économie politique à la chancelière en lui expliquant que bien sûr les Allemands étaient excédentaires que bien sûr on ne leur demandait pas de payer pour tout le monde mais que dans ces conditions ils devaient au moins lancer une relance européenne peut-être à partir de la seule économie allemande mais une relance car si l'Allemagne n'a pas une politique anticyclique alors nous sommes dans une récession généralisée et sans espoir et ça c'est un argument auquel la chancelière a été tellement sensible que le sommet italo-franco-allemand est reporté à fin février ce qui prouve que les divergences sont maintenant sur la table Merci Alexandre Merci d'avoir regardé cette vidéo ! – Sous-titrage FR 2021